Aujourd'hui dans Automoto Express, la nouvelle BMW M5 est là, une Aston Martin imaginée par Fernando Alonso, Volkswagen dégaine la Golf R, la montre parfaite pour aller avec la Bugatti Tourbillon et un festival spécial Renault à l'Utac-Montléry. Automoto Express numéro 598, c'est parti ! La nouvelle BMW M5 est là. Le constructeur nous avait bien donné envie avec des teasers de la future M5 Touring. Mais pour l'instant, il faut se contenter de la version berline. Et c'est quand même déjà pas mal. La grosse révolution se trouve sous le capot, puisque cette nouvelle génération baptisée G90 marque le passage à l'hybride rechargeable. Ce qui veut dire pas de malus en France. Par contre, le point négatif, c'est que cette hybridation fait passer la M5 à plus de 2,4 tonnes. C'est presque 600 kg plus lourd que l'ancien modèle. Résultat, le 0 à 100 km heure demande 3,5 secondes contre 3,3 secondes auparavant et même 3 secondes pile pour l'ancien modèle en version CS. Mais bon, ce n'est que la première mouture de cette nouvelle M5 avec 727 chevaux. BMW doit encore en avoir sous le pied. Le look est plutôt agressif avec un gros bouclier et un diffuseur en deux parties, tandis que la calandre est peinte en noir laqué. Et sinon, pour les amateurs de glisse, un mode propulsion est toujours de la partie pour pouvoir jouer du train arrière. Compte 159 000 euros pour t'offrir la berline sportive. C'est le sujet de la question du jour, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle BMW M5 qui passe à l'hybride ? Dis-nous ta réponse en commentaire. Une Aston Martin imaginée par Fernando Alonso. Il y a quelques avantages à être pilote d'une écurie constructeur en Formule 1. L'un est notamment d'avoir la priorité pour les modèles de route de la marque. Pilote pour Aston Martin, Fernando Alonso ne s'en est pas privé et a même poussé le délire encore plus loin en inspirant carrément un modèle, la Valiante. Une version extrême de la Valour, présentée pour les 110 ans d'Aston en 2023, mais cette fois, le V12 biturbo a été gonflé de 715 à 745 chevaux. Le design toujours aussi musclé s'inspire des Aston Martin V8 des années 70, mais gagne ici un aileron. Ce qui faisait la particularité de la Valour est bien sûr présente dans la Valiante, la boîte manuelle. Pour mettre en valeur cette spécificité, le tunnel de transmission a été ajouré et permet d'admirer la tringlerie de la boîte. Limité à seulement 38 exemplaires pour un prix inconnu, l'Aston Martin Valiante fera sa première apparition publique au Festival of Speed de Goodwood du 11 au 14 juillet prochain. Volkswagen dégaine la Golf R. Il ne manquait plus qu'elle à restyler. Après la GTI Club Sport fin mai, c'est au tour de la nouvelle Golf R de faire son apparition. La face avant de cette version ultime de la compacte a été redessinée avec une prise d'air qui prend toute la largeur de la caisse, tandis que le logo du constructeur est maintenant lumineux. A l'intérieur, il y a du changement qui se voit avec ce nouvel écran tactile de 12,9 pouces repris de l'électrique ID.3. Mais ce qui nous intéresse, c'est bien la mécanique. Alors on ouvre le capot et on trouve un 4 cylindres 2 litres fort de 333 chevaux. C'est autant que la version 20e anniversaire de l'ancien modèle et c'est exactement la même puissance que la nouvelle Audi S3. Jusqu'ici, tout va bien puisqu'elles ont le même moteur. Par contre, la Golf R est un dixième plus rapide sur le 0 à 100 km heure. 4,6 secondes contre 4,7 secondes pour la S3. Il y a trahison dans la famille. Pour connaître les prises officielles, il faudra attendre l'ouverture des commandes prévues en juillet. L'addition devrait être salée en France. L'ancienne Golf R édition 20 ans coûtait plus de 64 000 euros. Sauf que cette année, le malus ne sera plus de 14 000 euros, mais de plus de 40 000 euros avec le nouveau barème. Ce qui veut dire que la compacte sportive pourrait tourner autour des 100 000 euros. C'est tout simplement hallucinant. La montre parfaite pour aller avec la Bugatti Tourbillon. La nouvelle Bugatti Tourbillon est une véritable pièce d'orfèvrerie. Et c'est normal. Ces cadrans ont été conçus par des horlogers suisses, tandis que son nom s'inspire directement d'un mouvement de la haute horlogerie. Alors, pour compléter la panoplie, il faut bien la montre qui va avec l'hypercar. Une célèbre marque horlogère s'est donc associée avec Bugatti pour concevoir la montre Tourbillon. Oui, oui, le fameux garde-temps porte le même nom que la voiture. Et pour te donner encore plus le tournis, ce n'est pas la première fois qu'une collaboration entre les deux marques voit le jour, puisqu'une autre montre baptisée Bugatti Chiron Tourbillon était sortie en 2019. La particularité de ces montres est d'intégrer une version miniaturisée du moteur de l'hypercar. Cette tourbillon a donc un V16 avec de véritables pistons. On retrouve aussi les mêmes cadrans que dans la voiture, tandis que le boîtier arbore une calandre en forme de fer à cheval et la signature lumineuse de la Bugatti. Limité à 150 exemplaires, cette montre de rêve devrait coûter autour des 320 000 euros. Un festival spécial Renault à l'Utac-Montléry. On oublie les hypercars pour retrouver des voitures un peu plus abordables. Avis à tous les passionnés de Renault, vous avez rendez-vous ce samedi 29 juin pour le Losange Passion International à l'Utac-Montléry. Au programme de cette septième édition, baptême en Alpine, démonstration des véhicules de record du constructeur ou encore show de la mythique R5 Turbo Maxi. Sans oublier les traditionnels plateaux de roulage et l'exposition des différents clubs. Dans le dernier numéro, je vous demandais ce que vous pensiez de la nouvelle Bentley Continental GT Speed. On peut dire que le charme à l'anglaise fait toujours son effet car vous êtes séduit. Par contre, vous êtes quelques-uns à avoir remarqué l'intégration un peu moins gracieuse d'un capteur dans la calandre. C'est obligatoire avec les nouvelles normes mais dommage de ne pas l'avoir placé plus bas. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve demain pour faire le plein actu. D'ici là, portez-vous bien. Bye !